Donc Harmony of Fall of Every, c'est un jeu dans lequel, pour le coup, c'est un visual novel vraiment à choix, et les choix enfluent beaucoup la suite du jeu, et il y a moult choix. On est dans la matrice. Dans le dernier épisode, nous avions enquêté du coup sur la disparition de notre mère Ursula, qui était un peu elle-même la garante de l'harmonie du monde, rôle qu'on a pris à sa suite. Et on avait plutôt mis en évidence qu'il y avait quelque chose quand même avec une entreprise du nom de MK, qui est une entreprise qui détient tous les centres du pouvoir de la ville. Si on peut dire, ils ont la main mis sur tout. Ils ont aussi énormément de vidéosurveillance, des drones et tout ça, voilà. On avait fait la rencontre d'une journaliste, qui s'appelle Jade, et qui nous aidait à essayer d'élucider un petit peu ce mystère. Résumé de l'acte. Ah ! Ah, c'est marrant, je savais pas qu'on pouvait reculer autant. Allez, on continue ! Peut-être qu'on va comprendre pourquoi c'est classé Peggy mature. Il s'avère que Jade habite près des Nayades, du coup on se met d'accord pour rentrer ensemble à pied. Pour la première fois, je remarque que c'est une belle journée, le soleil qui réchauffe ma peau et la brise qui agite les mèches de mes cheveux. Nous marchons dans les rues d'Alma, toutes les quatre, et je ressens presque comme de la tranquillité. Donc ça c'est Jade, c'est la journaliste du coup qui nous aide dans notre enquête. Et qui est assez fémousse d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est une influenceuse un peu. C'est pas facile pour quelqu'un de disparaître sur cette île. Tout le monde connaît tout le monde. Alma est un microcosme, une communauté très unie. Tu vas la retrouver. Le seul problème, c'est qu'entre l'endroit où tu es maintenant et celui où tu veux être, il y a MK. Je doute que vous puissiez éviter l'affrontement. Quand je suis partie d'Athina, Monoconzerne, donc cette entreprise là qui a la main mise sur tout, était juste un bruit de fond, un simple détail dans nos vies. Mais aujourd'hui, MK est devenu cette espèce de géant incontesté et incoutournable. Nintendo qui est derrière tout ça, c'est sûr. J'ai réalisé que j'étais en colère. Le ressentiment me brûle à chaque fois que j'entends ce nom. On tourne au coin de la rue et d'un coup, on aperçoit les naïades. Donc les naïades, c'est là où on vit, enfin là où vivait ma mère surtout. J'arrive enfin de bouteille d'eau. Et c'est une ancienne piscine qui a été désaffectée, qui a été refengshuisée en loft. Genre on a la cuisine et le salon dans la piscine, trop marrant. Nora traverse le chemin pour marcher à côté de Jade. Et ça, c'est ma demi-sœur. Je ne l'ai pas mentionnée avant, mais je pense que j'ai été approchée par ces agents de MK dont tu parlais tout à l'heure. Les types du projet de santé publique. Merde, avec l'égrégore et tout. Ouais. Ah, c'était ça le boulot dont elle m'avait parlé ? Écoute, tu ne m'as pas demandé mon conseil, mais je te le donne quand même. Si jamais tu les revois, tu fais demi-tour et tu cours. Ou tu leur dis d'aller se faire foutre et tu leur cries dessus ou autre chose, mais ne prends pas leur argent, Nora. Mais c'est trop tard, elle avait un boulot avec eux et nous on a été en mode, bah let's go girl en plus. Je suis sérieuse. Non, oui, enfin j'allais pas le faire. Oh, j'ai entendu des rumeurs, des gens qui sont revenus dans un état santé préoccupant, voire d'autres qui ne sont jamais revenus. Attendez, mais il y a eu d'autres disparitions. Difficile à dire, des gens qui disparaissent, il y en a tout le temps, surtout ceux que la société finit par pousser à bout. Ok, je sens que Jade essaye d'avoir l'air raisonnable, mais elle a dû faire face à tellement de choses. Parfois, les personnes vont simplement de l'avant, elles changent de ville par exemple, et elles aissent rarement des traces. Mais récemment, beaucoup plus de gens que la normale sont partis, et la plupart ne sont pas revenus. Super louche ! Et ceux qui sont revenus, ils disent qu'on leur a donné ce truc d'égrégore, des pilules ou des injections, rien de plus. Quelques personnes sont tombées malades, d'autres n'ont rien eu. En tout cas, aucun signe avéré de clarté de l'esprit. Ouais, ça ressemblait un peu de la drogue, ce dont ils parlaient, l'égrégore. Ce produit miracle qui te permet d'avoir beaucoup plus de capacité cérébrale, de la concentration, etc. Est-ce que ce serait le moment de dire la vérité ? Non, pas encore. Rêverie est mon fardeau, pour l'instant en tout cas. Oui, parce que du coup, moi, ma petite spécificité, c'est que bien sûr je suis humaine, mais comme je le disais tout à l'heure, je suis l'harmonie. Et à ce titre, j'ai accès à une dimension parallèle, où je peux côtoyer et voir des entités, qui ne sont pas vraiment des dieux, des déesses ou avec un lien avec de la mythologie principalement, mais qui représentent plutôt des capacités. Mais en gros, pour l'instant, on a rencontré le lien, on a rencontré pouvoir, et on a rencontré félicité. Et il y en a d'autres, qu'on n'a pas rencontré encore. C'est des gros mots, quoi. Comment je puisse leur... Ah, les aspirations, voilà ! Comment je puisse leur parler des aspirations ? C'est comme ça qu'on les appelle. Sans donner l'impression d'avoir pété un plomb. Non, tu peux pas, meuf. Vraiment, ça semble assez hors-sol. Et même si ces gens ont l'air assez ouverts d'esprit, franchement, ça reste hors-sol quand même. C'est dangereux, je trouve. Et voilà, pouvoir qui arrive, qui me parle là, que je peux voir, mais évidemment, je suis elle seule à le voir, donc si je lui réponds en plus, c'est super bizarre. C'est à toi qu'il convient de supporter Svardo. Tu le dois ! Ouh, ok. Ok, Brutus. On va de rename. J'essaye d'ignorer la voie de pouvoir. Je ne peux pas commencer à agir bizarrement et perdre le peu de confiance que nous avons développé avec Jade. Nous ne sommes plus très loin. Jade nous fait un signe de tête et nous salue en entrant dans son immeuble. Lorsque nous nous apprêtons à partir, Félicité apparaît à mes côtés. Je souris à Nora et Laszlo alors que nous marchons dans un silence complice. Et Félicité rit. Je vois que quelqu'un a bossé ? Eh bien, devine quoi, nous aussi on a bossé ! Et il n'y a pas que vous sur l'affaire. Viens, pouvoir et moi avons des nouvelles. Vérité s'accroche encore à la vie, mais elle est hors de portée de notre seule volonté. Même nos propres liens ont été rompus, mais nous sommes proches. Tellement proches. Mais là, ils arrivent tous ! Notre monde ne cesse pas d'exister lorsque tu ne le regardes pas, tu sais. Il est impératif que tu stabilises rapidement ta situation personnelle afin de pouvoir revenir nous aider à rêverie. Alors fais ce que tu dois faire. Oui voilà, parce que si moi j'ai des problèmes perso, l'équilibre du monde du côté de rêverie est aussi menacé. C'est le problème. Je fais de mon mieux ! Oui, on sait ! Donc voilà le plan. On devrait pouvoir dégager le chemin qui mène au sanctuaire de vérité, mais après ça il faudra qu'on t'invoque. Alors tiens-toi prête. Ok. Fin du chapitre. Bon bah clairement j'ai beaucoup plus... J'ai cette fin en fait, j'ai pas assez de... De ressources pour l'autre. On a fait des choix et ça nous amène à ce dénouement-là précisément. Le temple souterrain de vérité. Félicité est là, sautons d'un pied sur l'autre. Ah il t'en a fallu du temps ! Où sommes-nous ? C'est moi ça, c'est moi. Harmonie, bonjour à tous. Dans le domaine de vérité. J'ai fini par trouver un moyen d'y pénétrer. Bon, on y va ? A ma grande surprise, je me retrouve dans une caverne froide et humide, à l'opposé de la demeure que j'imaginais pour l'aspiration de la vérité. Des murs nus, une eau cristalline, un vide impossible à combler. Ça pourrait symboliser comment et elle se représentent l'effet et l'exactitude. Froid. Solide. C'est moi, on fait froid ici. Félicité sifflotte en dépit du cadre austère qui nous entoure. Au centre, j'aperçois vérité. Mais moi je vois rien ! Comment ça ? Il est où ? Il est brisé, anéanti. Je me rapproche, le bruit de mes pas résonants dans le vide sans disparaître totalement. Pas le même son. Pas même le son ne peut se cacher ici. Bon, prête à récupérer cette vieille tête de mule ? La minuscule aspiration se met alors à fouiller dans ses poches en extrayant une multitude d'objets. Un pressaille ? Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça, meuf ? Une halobarde ! Une petite créature ressemblant à une chouette dans une cage. Qu'est-ce qu'il est là quelque part ? Ah ! Elle brandit soudain un gigantesque tube de colle de la taille d'un bazooka. Pardon ? Ah, on a des petites... Nous passons par une petite zone de turbulence. De la 4G, 5G bien sûr. Est-ce que ça revient ? Bon, on ne sait pas. C'est en cours de reviendage ? Ou pas ? Ou pas d'ailleurs ? J'attends un peu. On bug de votre côté ? Comment vous vous sentez-vous ? Ça va ? Heureusement, on est sur un visual novel. C'est pas trop inquiétant. Non mais du coup, maintenant, le crash, c'est le matin, si je comprends bien. Là, ça revient. Là, on se rebuff. On est en orange, on est en vert. Ok. Ok, ok. Je pense que le débit s'est modifié. Peut-être qu'on est passé en 480p, tu sais. Afin de s'adapter à la congestion du réseau, messieurs, dames. Test. Je peux me lire. Je ne vois personne réagir dans le chat, mais on va dire que je peux me lire. Donc, tranquille. Ça y est, vous avez AFK. Vous préfériez les jeux de farm, en fait. Vous préférez quand on plante des graines. Test bien reçu. Ah, merci Netza. Mais au niveau du son, ça va. Mais au niveau de l'image, est-ce que vous avez des petites turbulences, des petites latences, peut-être ? Des petits, tu sais, des petits trucs qui tournent. Envie de relancer à partir du téléphone afin qu'on soit stable. Parce que là, clairement, on n'est pas stable. Je pense qu'on va faire ça. Tchaik. Vous avez des petites choses. Tchaik. Laisse. Tchaik. 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 Ok Normalement on est là, on est bien On a la 4G du téléphone et elle est incroyable Je pense qu'en fait c'est tout simplement le switch Je comprends pas cette box Peut-être il y a des problèmes de co parfois avec la 5G Et puis on bascule en 4G Ou l'inverse on est en 4G avec la box Et puis d'un coup la 5G remarche Du coup la box veut basculer sur l'autre Et ça fait cafouiller au OBS en fait Je pense que c'est ça C'était beaucoup plus stable au final Bon hors été et congestion du réseau tout court on va dire Mais quand j'étais juste avec la box 4G Au final c'était plus stable que maintenant que j'ai la 5G Et la 4G sur la box Et que tout est beaucoup plus mobile C'est très bizarre Ce qui est paradoxal c'est que du téléphone Ça fait la même, mon téléphone C'est dynamique aussi Genre je peux avoir la 4G ou la 5G En fonction de la qualité de la connexion Et j'ai pas de problème sur OBS quoi Donc un peu chelou je vous avoue Donc on était sur le point de brandir Un immense tube de colle De la taille d'un bazooka Bon Tout le monde a ça dans ses affaires C'est bien connu Sans surprise Il est d'un rose extrêmement vif En plus ce tube de colle Alors Elle débouche le tube Pour une raison que j'ignore J'ai l'impression que tout ça c'est pour le show Comme un rituel lié à la nature de Félicité Mais c'est déjà demain la soirée Coven Tout à fait Ocarina Déjà Tous les 15 jours ça vient vite en vrai Cependant quelque chose change dans l'air Une vibration Un rythme Un bourdonnement Bzzz Émanant de la statue elle-même Ah mais c'est une statue Et on va recoller les morceaux Oh j'adore les cinématiques Oh on est dans un anime Je suis trop trop fan Oh le jeu est trop bien Oh Oh elle est trop badass J'adore Ok Qu'est-ce que tu nous fais vérité ? Tu nous fais un message en langue des signes ? C'est codé ? Qu'est-ce que ? Terminer l'acte 1 Ok C'est vraiment trop beau ce jeu Oui Je ne regrette pas du tout Le silence règne dans la caverne Devant moi soutient la nouvelle figure Me dévisageant d'un regard froid J'espère que Felicita avait raison Et qu'elle saura me dire où trouver ma mère Vérité semble agitée Comme si E.L. essayait de lire dans mes pensées Il a un petit côté chaos d'Hadès je trouve Je suis vérité Je suis l'œil qui voit tout Ce qui est dévoilé Celui qui veille dans l'ombre Et je forme à nouveau un tout Grâce à toi Harmonie B.G. Vérité en tout cas Encore ce nom Bah peu importe Bah c'était un plaisir Mais je t'en prie Ma mère Ursula Beauclair Sais-tu où elle se trouve ? Toi qui sait tout Surtout la vérité Mes souvenirs demeurent hors de portée Brisés en mille éclats A l'instar de ma cellule Ouais je comprends C'est marrant parce que du coup Il a des balafres sur le visage De statues dont on a recollé les morceaux Vous savez un peu dans l'esprit C'est C'est les trucs chinois là La poterie de Chine Où on vient mettre de l'or Ou c'est japonais peut-être Vous voyez cet art De la céramique Où quand tu recolles les morceaux Tu viens les sublimer Je crois que c'est peut-être japonais Finalement Mais c'est un nom bien particulier Poterie cassée En or C'est Ah oui voilà C'est l'art traditionnel japonais Du Kintsugi Pour réparer les objets Le Kintsugi Ou l'art de réparer en sublimant Mais j'adore C'est trop beau en plus Je vous montre des images Si vous voyez pas ce que c'est Je trouve qu'il y a un peu Cet esprit là Avec T'as envie de casser des bols Regardez C'est beau non ? Je trouve ça trop trop beau moi Je suis sûre que maintenant Il y a des trucs Où ils font exprès de casser Pour recoller Et avoir ce petit effet joli quoi Limite Devenu en business à part entière Bien que je ne puisse te dire Où se trouve ta mère Je sais que son destin Est lié à celui de K.O. K.O ! Bah on en parlait K.O ! Et que c'est K.O. Qui m'a neutralisé Mais c'est scandaleux Nous n'avons toléré Les espoirs de ce charlatan Que trop longtemps J'avais bien dit Que K.O. Finirait par causer Notre père Toujours à comploter Et à manigancer Contre sa propre famille Et elle a peut-être Un labyrinthe Mais moi j'ai une armée Et je vais pouvoir Nettoyer tout ça vite fait Cette idée ne me plaît pas beaucoup Non Une telle violence Ne ferait qu'aggraver La rupture Qui menace déjà De déchirer Réverie Exactement Nous devons nous écouter Les unes les autres Je vous en prie K.O. 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 Notre parent S'est retiré Dans les profondeurs De son labyrinthe Peu de temps Après la disparition De vérité Et maintenant Nous savons pourquoi Bon Ce labyrinthe Est-ce qu'on peut y pénétrer Ce n'est qu'une succession De tromperies Et de superchuries Construites par quelqu'un de là Je dirais bien moi-même Mais Nous ne pouvons pas entrer Dans le domaine D'une inspiration Sans y avoir été invité Et ce charlatan N'acceptera jamais Nous laisser entrer I.E.L. Refuse de combattre Face à face Cela suffit K.O. K.O. Est peut-être libre Mais la clé de son retour Et le consensus Pas la division Ça c'est bien Lien qui parle Détachez le chat Hop Mon chat qui est parti en vacances Donc je me le remets Lien a raison La guerre n'est que source de conflits Et serait en complète opposition A nos besoins Et si je peux me permettre Nous avons d'autres problèmes A régler Notre monde est en ruine Et n'est plus l'ombre De ce qu'il était Gloire refuse D'entendre raison Nous devons décider Où notre attention Est requise Bon Il faut que je le rappelle Tendez mon objectif Moi je dois trouver ma mère Pour le bien de ma famille Je vous le rappelle quand même Eh j'étais trop franche Elle semble perplexe Je J'espère que tu comprends Naturellement C'est le choix De la logique Laisse moi néanmoins Te dire que ta recherche De chaos Et celle d'Ursula Sont plus liées Que tu ne le penses Je ne comprends pas Qu'est-ce que ça a à voir Avec chaos Qu'est-ce que tu me caches Chaos il est derrière MK Personne n'ose soutenir Mon regard Un autre secret Une autre porte close Que je vais devoir ouvrir De mes mains nues Je peux avoir Une solution mutuelle Une solution Une solution Une solution C'est marrant Parce que J'ai vu passer Un truc sur Twitter L'autre jour Où c'est le mec Qui fait le doublage D'Astéryon Dans Baldur's Gate Qui fait un genre De voix de réveil matin En mode Astéryon Je t'attends N'hésite pas à te lever Etc Je crois que c'était Nat Qui a repartagé ça Et je trouve que Chaos dans sa sonorité Il a un petit air Du coup De ce mec là Et du coup Je sais pas Si c'est lui Mais Il y a un petit truc Chantant anglais Un peu pareil Un petit accent Mondin anglais J'ai peut-être Une solution Mutuellement bénéfique Peut-être comme Je l'ai dit Ma mémoire Me joue des tours Rentre chez toi Attends jusqu'à demain Et nous verrons Si le destin Guide nos pas Le destin Le rire qui s'échappe De ma gorge Est douloureux C'est un peu trop facile De parler de destin Moi je vais attendre demain Tranquille J'en suis ravi Les autres aspirations Sommes prêtes A me présenter Leur argumentaire Mais ma décision Est déjà prise Je leur fais mes adieux Puis je ferme les yeux Et je replonge Dans le tunnel Qui mène à Fatale C'est vrai qu'il y a un air Dans la voix Je sais pas si on peut voir Harmonie The fall of Rêverie Doubleur Ou on verra Dans le générique de fin Du moins Va falloir patienter Rappelez moi De vérifier La voix de vérité En plus on aura pas la réponse J'aurai oublié d'ici là Me voici de retour On aïa de regarder Comment c'est stylé D'avoir un salon Dans une piscine Le passage d'un monde à l'autre Est toujours un événement Bref et sans histoire Une seconde Je suis pas seule Voilà Quelque chose trouble ma vue Une sensation d'éclatement De grésillement Qui ne saurait être que Chaos Eh bien C'est plutôt pénible Comme situation Tu ne trouves pas Mais qu'est-ce qu'il fait là Il a su qu'on parlait de lui Ça a fait bourdonner Ses oreilles Chao Chao il a un petit côté Tanato ça Je comprends pas Elian disait que tu te cachais Alors pourquoi es-tu ici Et maintenant Bah lui aussi du coup Il a un peu d'astérien Dans sa voix Caché Pfff Ne me cache pas Je suis là pour me détendre Souffler un peu Chapper à la routine Maintenant que tu as vu les autres Ça ne te paraît pas justifié Oh non mais c'est Il y a encore plus un air là Pour autant Ça ne veut pas dire Que je ne peux pas parler avec toi Chanceuse Mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu ne veux pas coopérer Avec eux du coup Mais parce qu'ils se trompent du tout 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 Où es-tu ? Je suis Chaos De la même façon que vérité est vérité Et pouvoir est pouvoir Ils ne sont pas juste noms Mon amour Mon amour Bonjour Chao Enchantée de faire votre connaissance Je suis Chao De la même façon que vérité est vérité Pouvoir est pouvoir Il ne s'agit pas que de simples noms Ma chère Je ne me cache pas Je suis juste Dans un endroit Qui nécessite l'effort Pour atteindre C'est peut-être la même personne Qui fait beaucoup Plusieurs voix Parce qu'en effet Ça se ressemble beaucoup Ben oui Mais là Alors là C'est encore plus appuyé C'est très charmant C'est très charmant Chao un peu trop charmant Finalement Je n'essaye pas De me cacher Je me trouve simplement Dans un lieu Qui demande un petit peu d'effort Avant de pouvoir être atteint Mais on dirait J'ai l'impression Qu'ils me draguent Arrêtez Mène ton existence En mon nom J'ai la certitude Que nous nous reverrons Très bientôt Alors Mais doucement Oh Allez à bientôt Pour le moment Ok Bon les voilà partis Lui et ses énigmes Super Ok Mène ton existence En mon nom Si je comprends bien Il me demande de suivre Une autre voix Quoi qu'ils m'attendent A l'avenir j'ai besoin De respirer un peu Il se fait tard Je suis fatiguée Et un petit peu inquiète De ce que Vérité a préparé Pour demain Mais ouais Elle est où la barre de love Là j'avoue Je devrais essayer De me reposer En tout cas Charmante rencontre Qu'est-ce que c'est que cette Ceci est la vue du coeur On voit que La voix de Félicité Est déjà plutôt pas mal Elle indique Le nombre de cristaux Obtenus au cours de l'histoire Les aspirations Besant d'Egrégor Pour étendre leur influence Sur Fatale Obtenir leur cristaux Remplit la jauge Qui représente Leur besoin d'Egrégor En tant qu'harmonie Est-ce que je dois pas Faire en sorte Que justement Tout soit Bien développé Parce que là J'ai été très félicitée Voyez-vous Satisfaire totalement Le besoin En Egrégor D'une aspiration Aura pour effet De changer La destinée d'Athina Choisirez-vous Un ou une championne Ou tenterez-vous De maintenir l'équilibre Entre les forces Qui règnent Sur les mondes De Rêverie et Fatale Justement moi Je suis Harmonie Mon but c'est pas D'être en harmonie Du coup Moi j'ai l'impression Que je dois harmoniser Tout ça Du coup on a pris Un peu trop de félicité Pour le moment Waouh Lien on a un cristal J'espère qu'il est content Ok qu'est-ce que c'est Que cette sorcellerie Il y a plein de On peut avoir Beaucoup de liens Ou beaucoup de pouvoir Ou chaos Et vérité Une victoire collective Pour sauver ta mère Tu vas devoir ouvrir ton coeur Et faire confiance aux autres C'est pas mal Une victoire écrasante Tu dois faire ce qu'il convient De faire Tu n'as pas le temps Pour d'autres considérations Bof Tu souffriras Tu grandiras Et tu apprendras Telle est la voix Qui t'attend Bah franchement Lien C'est pas mal Une petite victoire collective Non Qu'est-ce que vous en dites On verra bien Dans quoi on s'embarque Oh Mais c'est encore Plus développé L'organigramme là Ok Bon On va parler avec Nora Et Laslo Et évaluer les différentes options Qui s'offrent à nous C'est parti Il y a 5 ans Que je ne suis pas revenue Sur Atina Et ça fait bizarre D'être de retour Tant de choses ont changé Il y a tellement De choses nouvelles Alors C'est quoi le plan Laslo Nora et moi Sommes dans la cuisine Un peu fatiguée Un peu perdue On est encore à moitié endormie Oh J'ai envie de me réveiller Papy Papy Nora avait toujours Appelé son grand-père ainsi Bien sûr Laslo avait toujours détesté ça Mais avec l'habitude Là le plan C'est de trouver de quoi Petit-déjeuner Tu veux dire Trouver un stratagème Pour que je te prépare Le petit-déjeuner Et bah Si tu le proposes Les deux souris Mais je lis Le désespoir dans leurs yeux Nous n'avons aucune idée De quoi faire Ok Polly Tu n'aurais pas des idées Plus substantielles Monde axées sur la nourriture Polly c'est moi C'est mon nom De la Du monde réel Des humains Je J'essaye de réfléchir A notre prochaine action Nous ignorons Où se trouve Ursula Pas un seul indice On a besoin d'une piste C'est un miracle Dont on a besoin Soudain On sonne à l'entrée Deux pressions courtes Et assurées Est-ce que c'est quelqu'un Qu'on connait ? Est-ce que c'est Jade ? Je disais Ce pourrait-il que ce soit Les aspirations S'agit-il de l'aide Mentionnée précédemment Par vérité ? Donc là Je pense que c'est bloqué Le dénouement Que vous avez choisi A la fin de l'acte précédent A éliminer La prochaine barrière de nœud Les dénouements Ont généralement Des conséquences Plus importantes Que les objectifs Pour l'instant Les choses raient Plutôt simple Mais il se peut Que cela soit amené A changer par la suite Voyons ce que le destin Vous réserve Nous Ah oui Voilà On avait choisi D'être discret Donc c'est bloqué Ça apparemment Je pense Ouais c'est ça On remplit pas les conditions Là on remplit Je sais pas si on voit Deux On a préféré Ne pas faire de vagues Autour de l'absence D'Ursula Bonjour Désolé On peut surbooker Ce matin C'est férié Au Maroc Donc full boulot Ah bon Je savais pas Que c'était un jour Férié au Maroc Avant que quiconque Ne puisse bouger Je me dirige vers la porte Pour voir de qui il s'agit Laszlo et Nora Me suivent en silence Pour info Le doubleur d'Astéryon C'est Neil Newbaum Et attends Il doit avoir Une filmographie Lui Jeux vidéo C'est pas précisé En tout cas Il est dans Resident Evil Village Star Wars The Old Republic The Nobel Chronicles 3 Delivers Us Mars Peut-être pas lui Mais il n'y a pas ce jeu Sur Wikipédia Mais je vois que Mervie Elle a déjà fait son enquête J'adore Bah on verra Sur le générique On saura On ira regarder Qui c'est le doubleur De KO Et de vérité C'est un homme Un étranger Sûr de lui L'ombre d'un sourire Sur les lèvres Une lueur dans les yeux Bonjour Il a un petit air De mafieux Je suis désolée Il est impressionnant Attirant Calme-toi Polly J'ai déjà vu Cette lueur auparavant Chez des universitaires Des professeurs Des experts C'est l'étincelle De l'expertise Est-ce qu'on peut vous aider ? C'est quoi ce décolleté A la Sky Art Aussi là ? Enfin je veux dire Le décolleté Sky Art C'est vraiment un truc Je suis Cherche Ursula En fait Nous avions maintenu Le secret Sur sa disparition Mais ça n'a pas empêché Quelqu'un de s'inquiéter A son sujet Mais nous aussi Désolée Nous n'avons aucune idée D'où elle peut-être C'est préoccupant On dirait le prof Dans Campus Life Ah mais je connais pas Le prof dans Campus Life Encore Il est Si calme Si je suis ici C'est parce qu'elle a manqué Notre dernier rendez-vous Oh parce que vous aviez Des dates De quels rendez-vous Parlons-nous exactement Ma mère avait une vie De femme secrète Qui êtes-vous ? Juste la slow Qui est en mode Ok c'était son amant Génial Raffi de l'apprendre Je tiens une librairie Sur Libération Road Des ouvrages académiques Principalement C'est in de nos journaux Les trucs de geek Oh tu comptes faire Campus Life ? Oui je le ferai Mais j'attends un peu Parce que j'avoue Que j'ai bien aimé Ma fin d'aventure Avec Nathaniel Et j'ai peur En enchaînant D'être un peu déçue De voilà Parce que ça veut dire Qu'on a pas fini heureux Avec beaucoup d'enfants Tu vois Il va forcément Se passer des trucs Donc J'ai peur que ça M'amène une petite déception Voyez-vous Donc pour l'instant Je compense Avec Zen Le mercredi soir Rien à voir Avec l'émission De Maxime Biaghi Je parle bien De Zen Genre lui quoi Non vraiment Zen Oh my god Je viens de trouver Une image Je meurs Zen Zen Non mais excusez-moi En fait Zen Zen C'est lui Juste en fait Zen Zen Le mercredi soir Voilà Zen quoi Oh la 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 Bref Ouais Nathaniel est un peu Mis au placard Là pour le moment Parce que j'ai Zen Dans mon coeur Non t'as raison Parce que ça va Peut-être nous spoil Ouais exact Bon je suis spécialisée dans la littérature Traitant la culture Oxion Un sujet qu'Ursula et moi Étudions depuis des années Oui les Oxion Le peuple qui vivait sur l'île avant Bâtisseur de temps Forgeur de mots Et pêcheur poétique Comme beaucoup de cultures Méditerranéennes C'est une girafe ça en fait Ce pourrait-il qu'il soit lié à Rèverie À ce qui se passe Et Ward dans tout ça Bah Ward Ma foi On a fini son aventure Puisque malheureusement Arizen Pour l'instant Ne sort pas son acte 3 Personne en ville n'avait de nouvelles d'elle Alors j'ai fermé mon magasin Et je suis venue C'était son adresse d'expédition Pour les commandes Vous savez Ok Il examine le bâtiment depuis la porte Ce dernier a beau être impressionnant Il n'en demeure pas moins ancien J'aime bien les petits hippocampes là J'avoue c'est super classe On dirait un manoir Un autre truc Je comprends mieux Auparavant cet endroit Était un refuge pour les poètes Les artistes Et les libres penseurs De toutes sortes Le commentaire était sévère Mais exact Les naïades ne sont plus aussi importantes Pour Athena Qu'il y a 10 ou 15 ans Je ne me souviens pas Qu'elle m'ait déjà parlé de vous Monsieur Appelez-moi Omar Je vous en prie Juste Omar Bonjour Omar Je m'appelle Nora Ce monsieur s'appelle Laszlo Et moi Paulie Je suis la fille d'Ursula Mes doutes se confirment Je souris légèrement Juste assez pour que je devine Il sourit légèrement Juste assez pour que je devine Que les aspirations Pourraient être derrière tout ça Vérité la conduite D'ici j'en sais certaine Ça pourrait être KO Aussi meuf Entrez je vous en prie Ne parlez pas de Ward Je fais encore mon deuil De cette histoire d'amour Morte-né Faute d'acte 3 Après Morte-né Morte-né On a quand même eu Un baiser assez torride On n'a pas eu La scène NSFW Un jour peut-être Qui est cet homme ? J'ai du mal à rester concentrée Nous dirigeons tous les quatre Vers le bâtiment Sans dire un mot La pelouse est magnifique En été Toute la communauté d'Alma Se réunit ici On organise régulièrement Une soupe populaire Ursula cuisine pour un bataillon Tandis que Laszlo Serre la nourriture Et donne un coup de main Alors C'est votre première fois ici ? Nora Elle a l'air intéressée Par Omar C'est une bonne question Tous les habitants de l'île N'ont pas visité Les naïades Aussi célèbres soient-elles Oui Je suis arrivée à Athena Il y a quelques années J'ai fait ma maîtrise Sur la civilisation Oxion Il était évident Que je devais venir ici Pour la terminer J'ai souri Parce que j'ai fait Exactement le contraire J'ai étudié ici De manière à pouvoir M'éloigner le plus possible À Athena Comment avez-vous fini Par habiter ici ? On est là depuis toujours En fait Ursula a utilisé Toutes ses économies Pour maintenir Cet endroit à flot Maintenir une piscine À flot C'est tellement drôle Merci Mavy Pour le sub offert À Adaro C'est Adora Merci Oh et Alokidor Mavy Elle régale tout le monde Grâce au subgift À moitié prix Merci C'est pas tout à fait À moitié prix Mais à la réduction Sur les subgifts Merci beaucoup C'est trop gentil Mais aujourd'hui Il ne reste plus que des dettes Et des tuyaux Qui fuient Laszlo acquiesce Au mot de sa petite fille Ce qui fait sourire Omar Bien Ma tension Semble se dissiper Vérité Est-il responsable De la visite d'Omar ? On sait pas Ah bah il est là Peut-être Enfin I-E-L Ta voix résonne Comme si un essaim d'abeilles S'engouffrait dans mon crâne Ok Voit Omar comme un étranger Serviable Rencontré sur un sentier inconnu Il ne connait pas le chemin à suivre Mais il est en possession d'une carte Une vague de gratitude Émane de l'aspiration Serait-ce là sa façon de me remercier ? Considère cela comme un rééquilibrage Cet étranger va peut-être pouvoir m'aider à retrouver ma mère Laszlo et Nora semblent s'en rendre compte On dirait qu'elle meurt d'envie de l'interroger Bon Et donc Que savez-vous d'Ursula ? Aviez-vous remarqué quelque chose d'étrange à son sujet ? Du calme papi ! Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose avant de partir ? De s'en aller ? Vous n'avez aucune piste ? Elle lui dit du calme et puis elle enchaîne Vérité est toujours là comme une présence derrière mes yeux Je voudrais leur demander des questions Avant de le laisser entrer dans ton sanctuaire Ah ! Vous ne pouvez jamais dire avec les gens Pas ces jours Si j'étais toi, je les laisserai poser leurs questions Avant de le laisser entrer dans ton sanctuaire On ne peut jamais être trop prudent de nos jours Mais c'est toi qui l'a envoyé Et tu ne m'envoies pas quelqu'un de safe ? Disons plutôt qu'il s'est échoué sur ton rivage Oh là, mes yeux roulent dans leur orbite Quand je sens le poids de pouvoir et de liens arriver Et quelque chose d'autre Une présence tenue qui ne m'est pas familière Quoi que je puisse dire, cela soulage vérité Comme ça nous soulage tous Et toutes En effet, sans compter la reconnaissance que nous éprouvons Il n'y a pas de quoi Mais pour l'instant, je dois m'occuper d'un étranger L'étrange présence reste silencieuse Avant de disparaître entièrement Mais j'ai des affaires plus urgentes à régler Omar a réussi à apaiser Nora et Laslo Mais je dois m'assurer que nous pouvons lui faire confiance Bon C'est là où on a un choix tactique Ah, le symbole 2 Ça veut dire que je dois jouer 2 choix Pour avancer, d'accord 2 nœuds sur 3, on doit jouer Donc ça veut... Ah, après ça révèle des... Oh là là, ça révèle des trucs plus tard Donc soit je demande Quand est-ce qu'il a vu Ou qu'il a eu des nouvelles d'Ursula pour la dernière fois La date de leur dernière rencontre Ce qui me permet En dézoomant De voir que ça me déloque Ça Mais je ne peux pas voir de quel nœud il s'agit vraiment Ouais, nice Euh... Ouh ! La nature de leur amitié Franchement, j'ai envie de poser des questions Si ça m'intéresse Révèle un autre... Ah, ça, ça marche pour la fin D'accord, c'est intéressant Bah globalement, je vais poser la question du milieu Qui aide Pour le milieu là La date de la dernière rencontre Ça m'intéresse Enfin, tout m'intéresse Voilà Mais la date de la dernière rencontre Ça m'intéresse Et vraiment Après Gossip Girl Je veux savoir la nature de leur amitié On commence par une question soft En examinant mort de plus près Il est évident qu'il a beaucoup voyagé Ça se voit des petits détails Des manières que les gens d'ici n'ont pas On dirait qu'il en fait trop Que son calme extérieur n'est qu'une façade C'est peut-être ce qui dérange, Laszlo Et donc avec Ursula Vous vous voyez souvent Elle passait à la librairie Quand elle était dans le coin Ça dépendait des jours Plus récemment On se rencontrait en tant qu'amie Des visites de courtoisie Et Laszlo l'a jamais vue ? Laszlo serait dit un peu Bah jaloux Laszlo Elle n'a jamais parlé de vous ? Oh, elle parlait de vous tout le temps Je suis allée dans votre bar une fois Et j'ai été frappée par L'exactitude de sa description Bah il va de soi que c'était un compliment Restons sur le sujet La dernière fois que vous l'avez vu C'était il y a quelques semaines Elle était venue emprunter un livre L'héritage Oxion et la diaspora spirit Elle n'avait pas l'air spécialement perturbée Ah au fait j'ai apporté quelque chose Qui pourrait être utile Tandis qu'Omar fouille dans ses poches Je sens le point incomparable De la présence de pouvoir Qu'il veuille ou non Cet Omar apporte de grands bouleversements Bon pour l'instant Bouler se manque pas Elle est tout ce que nous avons Bon Je pourrais demander Quel est le lien de ma mère Avec l'ancienne civilisation Parce que c'est aussi intéressant Mais en vrai Moi j'ai un peu Voilà On est là pour le drama Qu'est-ce qu'il y avait entre vous ? Est-ce que t'étais son amant ? Laszlo va pas vouloir collaborer avec lui A quel point connaissait-il ma mère ? Donc vous et Ursula étaient amis ? Espèce d'un instant Omar semble décontenancé La lueur dans ses yeux s'atteignant Alors qu'il réfléchit à la question Oui On peut dire ça Notre amour De la culture anxieuse Nous a rapproché Et oui Des amis Mouais Quel genre d'amis exactement Il faut préciser monsieur Mais je ne la connais pas Depuis si longtemps que ça Quelques mois Omar J'entends Laszlo croiser les bras Un pourrissement de tissu Suivi d'un grognement A peine audible Nora sent l'attention Elle aussi Ah Laszlo et Ursula Ils avaient une relation ouverte Ah Pourquoi cette attitude ? Pourquoi semble-t-il si inquiet ? Bah s'ils avaient une relation ouverte Il n'a pas à être jaloux Tu vois Eh bien on dirait Que c'est notre jour de chance Vous êtes peut-être la personne Que nous cherchions Avant que je puisse appuyer Cette déclaration Un éclat de rire retentit Dans la cour Personne ne sourit Mais le rire résonne A nouveau saccadé Et hystérique C'est KO CAO Regardez-moi ça Pour un homme qui se targue D'avoir le coeur pur Il a plutôt le coeur qui saigne Mais j'aime bien KO Il est un peu excentrique J'essaye d'ignorer La sensation de pétiment Qui chatouille mes pensées Oh t'es vraiment pas fun Oh bah aussi vite arrivé Aussi vite parti Bon j'ai déverrouillé le nœud Parce que j'ai posé mes deux questions Ah il a apporté une note Je ne lui fais pas entièrement confiance Mais il est notre meilleure piste Jusqu'à présent Laszlo et Nora Akiès Et je fais signe à Omar d'entrer Donnez J'ai trouvé ça je pense Il pourrait peut-être Vous donner un indice Ou une piste Bon je dis pas détective Mais ça me semble pertinent Il me tend quelques bouts de papier froissé Je finis cet acte Et après je vais chercher PPC C'est l'écriture d'Ursula Cet acte Cette tranche du chapitre Oui c'est une partie de ses derniers travaux Elle me les a donné il y a quelques semaines En me disant que le reste Est trouvé dans un carnet Oh je crois que je peux vous aider Je sais exactement où il se trouve Attendez ici tout le monde Il fait presque une pirouette en sortant Mais Nora et tout Enfin rire malgré les raisons de notre rencontre On va finir par penser que vous nous portez chasse Eh bien J'étais juste inquiète au sujet d'Ursula C'est bon de savoir que je ne suis pas lui seul On va découvrir ce qui s'est passé Maintenant que nous avons une piste Rien ne peut nous arrêter Je ne peux m'empêcher de sourire devant l'assurance de Nora Mais avant que je puisse parler Laszlo enfonce presque la porte en le voie Elle m'a dit où elle est orangée Il y a des années Il n'y avait pas de secret entre nous T'essayes de prouver quoi ? Que visiblement tu n'étais pas au courant De l'existence d'Oma Alors les secrets, les secrets Voilà quoi Mais je n'ai pas pu me résoudre à le lire C'est quelque chose de très personnel Tu comprends ? Redémon Ah Laszlo adorable Laszlo Même après la disparition de Jursula Il continuait de penser que c'était mal de lire son carnet Non mais alors ça je ne comprends pas La personne Ou l'une des personnes à qui te tient le plus sur terre Disparait Il faut mener l'enquête Et tu ne... Voilà Tu ne te dis pas Je vais trouver une piste dans son journal quoi Tu ne peux pas te dire que tu as mis tous les moyens à la hauteur du projet Enfin je veux dire Bizarre un peu Tout le monde a les yeux rivés sur ce fichu carnet Il est joli mais l'ouvrier ressemble à une trahison Bah non la cherche elle a disparu Il peut y avoir des indices dedans Enfin moi je n'ai aucun... Je culpabilise pas du tout Il devait avoir peur qu'elle ait d'autres trucs sur lui On va lire peut-être des choses sur Omar Ça promet d'être intéressant Parfait je sais qu'on va peut-être le regretter plus tard Mais parfois la solution la moins éthique est celle qui convient d'employer Il se met à feuilleter le carnet d'apparence désuète et autonome en main Soudain L'inquiétude assombrit son visage Bon il est rempli jusqu'à la dernière page C'est trop pour qu'une seule personne le lise Mais peut-être que si je... Voilà Omar détache lentement le cordon de cuir qui relie les pages ensemble Laszlo émet alors un bruit que je ne lui connaissais pas Une sorte de grognement étranglé Ok on sépare les pages Nora c'est ça tenez deux pages Laszlo prenez ces trois là Je prends aussi trois aussi Et Polly Celles-ci sont pour vous Il distribue les pages du carnet comme s'il s'agissait de tracts Pour le plus grand concert de l'année Mais qu'est-ce que vous avez... J'espère que vous conviendrez avec moi que l'heure n'est pas aux hésitations inutiles Plutôt nous lirons les notes d'Ursula Plus vite nous saurons si elle a laissé des indices sur sa disparition Le visage de Laszlo vira à l'écarlate Mais il baisse son regard sur les pages devant lui Je regarde à mon tour les feuilles orphelines que j'ai entre les mains On dirait un avant-propos et les premiers chapitres Ça semble parler de la famille, des auctions et... Je plisse les yeux sur les notes écrites à la hâte Une diatribe sur la vie, l'avenir et ses angoisses Je n'aurais jamais imaginé Une phrase en particulier se détache des autres Les mots semblent étrangers à Ursula que je croyais connaître en tout cas Forcée de vivre dans un monde où je me noie dans ton souvenir La rage de l'intérieur n'a pas encore brûlé les larmes Je te retrouverai dans peu de temps Un jour prochain De qui peut-elle parler ? Pas de Laszlo, visiblement Comment va Laszlo ? Il s'en préoccuper Je suis obligée de jouer celui-là d'abord si je comprends bien D'accord, dans tous les cas Nora semble effrayée Oh là là, ouais d'accord, je vois le pattern Ensuite... Ça c'est un peu le truc de Nora mais c'est le pouvoir La quête secrète d'Ursula Avec lien La relation secrète d'Ursula Ah, on va peut-être partir sur vérité Parce que voyez-vous, bah... Gossip girl, exo exo Bref, il est mini 6 Je suis obligée de vous abandonner là J'ai trop hâte de faire la suite, c'est très intéressant en vrai Intéressant tout ça On va lire le journal intime d'Ursula dans le prochain épisode Voilà J'espère que ça vous a plu cette petite session matinale Je vous donne rendez-vous ce soir Pour... Encore du chaos mais sur Hadès cette fois Peut-être un peu de Thanatos aussi Et on va voir peut-être Si on a de la chance, en vrai On finit Hadès ce soir J'ai l'impression que maintenant la fin du jeu peut tomber Un peu de manière inopinée et impromptue Puisque j'ai tous les prérequis pour la fin Juste maintenant c'est la RNG qui joue avec nous Donc voilà, je vous fais des bisous Et je vous dis à ce soir Ciao ciao